Dans cette vidéo, on va passer en revue les 6 erreurs à ne pas faire avant d'acheter une montre afin de vous aider à faire le meilleur choix possible et d'éviter les pièges courants. La première erreur à éviter, c'est de choisir une montre uniquement pour son apparence. On sait tous à quel point le design est important, mais il ne faut pas oublier de prendre en compte d'autres aspects pour ne pas regretter son achat sur le long terme. Évidemment, l'apparence d'une montre, c'est souvent le critère essentiel, mais il y a aussi d'autres éléments pour moi sur lesquels il faut aussi se pencher. Par exemple, le confort, la qualité des matériaux, les fonctionnalités et la durabilité. En se concentrant uniquement sur le design, on risque de se lasser de la montre petit à petit. Par exemple, pour une histoire de confort ou d'étanchéité et que vous en avez marre, d'y faire attention, etc., petit à petit, vous allez de moins en moins la porter. Pour éviter cette erreur, prenez le temps de bien étudier les caractéristiques techniques de la montre. Regardez des reviews sur YouTube. Moi, personnellement, à chaque fois que j'achète quelque chose d'un peu cher, j'ai le réflexe d'aller sur YouTube pour avoir encore plus d'infos parce que souvent, on apprend des choses qu'un vendeur ne nous dira jamais ou qu'ils ne sont pas forcément sur le site de la marque. Et ça m'amène justement à la seconde erreur à ne pas faire. « Acheter une montre sans rechercher ou lire des avis sur la marque ». Donc, se renseigner sur la marque ou consulter des avis, pour moi, c'est une étape cruciale pour éviter les déceptions. Aujourd'hui, il y a énormément de marques de montres sur le marché et toutes ne se valent pas en termes de qualité, de fiabilité et de services après-vente. Donc, c'est très important de prendre le temps de se renseigner sur la marque et lire les avis en ligne pour éviter des problèmes et vous permettre de faire un choix éclairé. Moi, je vous conseille juste d'au moins prendre quelques minutes pour rechercher la marque de la montre qui vous intéresse et vous consulter les groupes Facebook, les forums, les sites spécialisés pour recueillir un maximum d'avis sur la qualité des montres, la fiabilité et, très important, le service client de la marque puisque vous savez, si vous êtes sur certains groupes Facebook, il y a des très belles marques de montres qui ont un savé désastreux et malheureusement, ça peut totalement gâcher votre expérience chez une marque même si, à la base, leurs montres sont superbes. Ce que j'aime bien faire, moi, justement, c'est lire les commentaires YouTube sous une review pour avoir plein d'avis qui sont un peu plus objectifs. Donc, on trouvera souvent des gens qui disent « Moi, ça fait 10 ans que j'ai cette montre et j'en suis super content » ou au contraire, des gens qui vont dire « Moi, il ne fonctionne plus au bout d'un an, le SAV ne veut rien faire, etc. » En bref, voilà, partez à la chasse, aux avis avant de faire un achat. En tout cas, c'est un de mes conseils. La troisième erreur fréquente lors de l'achat d'une montre quand on est débutant, c'est de ne pas connaître les différents types de mouvements. Donc, le mouvement, c'est le mécanisme qui fait fonctionner une montre et il en existe plusieurs types. Donc, comprendre ces différences, pour moi, c'est vraiment essentiel pour choisir la montre la mieux adaptée à vos besoins et à votre style de vie. Donc, comprendre ces différences, c'est vraiment essentiel pour choisir la montre le mieux adaptée à vos besoins et à votre style de vie. Là, je vais vous parler de deux types, les plus répandus, donc les automatiques et les quartz. Alors, les montres à quartz, elles fonctionnent grâce à une pile et un cristal de quartz qui génèrent des impulsions électriques. Elles sont généralement plus abordables, plus précises et elles nécessitent surtout moins d'entretien que les montres mécaniques. Par contre, elles sont souvent considérées comme moins prestigieuses, mais si vous cherchez une montre précise et facile d'entretien, pour un budget serré, une montre à quartz, ça pourrait être une excellente option. Bon, là, je simplifie puisqu'il y a de superbes quartz, beaucoup plus prestigieuses que certaines automatiques, mais là, gros style trait, on va dire. Et par contre, du coup, si vous appréciez les montres avec un savoir-faire traditionnel, dans ce cas, une montre automatique pourrait être le choix idéal pour vous puisque les automatiques se remontent automatiquement grâce au mouvement du poignet de l'utilisateur. Pour moi, elles sont plus pratiques et elles offrent un bon compromis entre tradition et modernité. La chose à savoir, c'est qu'elles s'arrêtent si elles ne sont pas portées régulièrement et nécessitent un entretien au bout de quelques années. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous renseigner en profondeur sur les différents types de mouvements, savoir leurs avantages, les inconvénients. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça vous permettra de choisir une montre qui correspond mieux à vos attentes et à votre mode de vie, tout en évitant, évidemment, les déconvenues liées à un mauvais choix de mouvements. En la quatrième erreur, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, c'est de ne pas tenir compte de la taille de la montre. Il ne faut vraiment pas négliger l'importance de la taille de la montre. Pour moi, c'est vraiment essentiel pour assurer votre confort et pour que la montre s'harmonise bien avec votre poignet et votre style de vestimentaire. Donc si vous avez un poignet fin, une montre trop grande, ça fera vraiment disproportionné et ça sera même inconfortable. A l'inverse, si vous avez un poignet très large, une montre trop petite, ça ne sera pas flatteur pour vous. Et il n'y a pas que le diamètre qui compte puisque moi, par exemple, je ne mets pas de plongeuse de moins de 40 mm, alors que pour les montres plus habillées, je suis entre 36 et 40 mm. Donc il y a aussi le style qui compte beaucoup, la longueur entre cornes, l'épaisseur, etc. Il faut absolument faire attention à la taille de votre montre. C'est pour le confort et pour respecter une certaine harmonie. Donc le mieux, c'est d'en essayer plusieurs et si vous n'êtes pas sûr, vous demandez aux gens autour de vous si ça vous va bien, etc. En espérant qu'ils aient un avis pertinent puisque ce n'est pas toujours le cas malheureusement. La cinquième erreur à éviter lors de l'achat d'une montre, c'est d'espérer qu'elle prenne de la valeur avec le temps. On voit beaucoup en ce moment des gens qui recherchent ça. Et même si certaines montres rares ou plutôt difficiles à obtenir, voient effectivement leur valeur augmenter dans le temps, je préfère vous rappeler que la majorité des montres, elles n'ont pas vocation à devenir des investissements financiers. Si vous achetez une montre dans l'espoir qu'elle prenne de la valeur, vous risquez d'être déçu si finalement elle ne se comporte pas comme un investissement rentable. En plus, ça peut vous pousser à choisir une montre qui ne correspond pas forcément à vos goûts et à vos besoins. Donc si vous avez plus envie de la porter et qu'en plus elle perd de la valeur, vous serez doublement déçu. Donc moi je vous conseille plutôt de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, quand on effectue l'achat d'une montre. Donc pour moi c'est le design, le confort, la qualité, les fonctionnalités et votre budget. Donc je vous conseille vraiment d'acheter une montre que vous appréciez, portée et qui correspond à vos besoins sans vous soucier de sa valeur future. Après, si vous êtes intéressé uniquement par l'investissement dans les montres, bon déjà je ne pourrais pas vous aider, mais renseignez-vous bien sur le marché, les tendances, les marques recherchées avant de vous lancer. Mais gardez à l'esprit que l'horlogerie, c'est un domaine vraiment complexe et la valeur d'une montre dépend d'énormément de facteurs et certains de ces facteurs ne sont pas maîtrisables. Donc en résumé, évitez d'acheter une montre en espérant qu'elle prenne de la valeur et privilégiez plutôt vos préférences et vos besoins pour faire un choix que vous ne regretterez jamais. Et la dernière erreur, c'est de dépenser trop d'argent pour une montre. Donc il est essentiel de définir un budget réaliste et de s'y tenir pour ne pas avoir de regrets. Il y a des très bonnes montres pour tous les budgets. On l'a vu d'ailleurs la semaine dernière, par exemple, avec ma sélection de Casio à moins de 100€. C'est très facile de se laisser tenter par une manque de luxe, mais il en existe beaucoup d'autres, beaucoup plus abordables et d'une qualité qui pourront répondre à vos besoins et vous satisfaire pleinement. Donc moi je vous conseille dès le début de vous fixer un budget raisonnable pour votre montre en prenant en compte vos dépenses personnelles, évidemment, et vos priorités. Donc faites des recherches sur les montres disponibles dans cette gamme de prix. Personnellement, je trouve qu'en général, les japonaises ont un meilleur rapport qualité-prix que les autres, mais bon, c'est très personnel et n'hésitez pas à consulter des avis sur les forums ou les groupes Facebook, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de faire des comparatifs pour vous assurer de faire le meilleur choix possible. On peut vraiment trouver des montres de qualité à des prix abordables. On n'a pas forcément besoin de mettre des milliers d'euros à chaque fois dans une montre pour l'apprécier. Et je vais même vous raconter une anecdote. Je connais une personne qui a une collection de montres à plusieurs centaines de milliers d'euros, avec des montres de luxe à plusieurs dizaines de milliers d'euros, et celles qui portent le plus, ce sont des G-Shock en plastique, et il a toujours adoré ça. Tout ça pour dire qu'une montre à 3000 euros ne va pas forcément plus vous plaire qu'une montre à 300 euros. Peut-être qu'au début, si, puisqu'il y aura la fierté d'avoir pu se payer une telle montre, etc. Mais au final, la montre que vous porterez le plus, ce sera celle que vous trouvez la plus belle, la plus confortable, la plus robuste. Donc concentrez vos recherches là-dessus, plutôt que le prestige. Mais après, ça se trouve, la montre qui remplit tous vos critères coûte 8000 euros, et c'est comme ça. Si vous avez le budget, il ne faut pas se priver. Si vous cherchez une montre carré, française, avec une très bonne réputation, un cadran blanc, des aiguilles bleues, bon, il n'y a pas 10 000 solutions. Vous allez trouver votre bonheur uniquement chez Cartier. Par contre, si vous n'avez que 3 critères, qui sont plongeuse, cadran noir, vert saphir, vous avez des centaines de milliers de modèles pour tous les budgets. Voilà, j'espère que ça vous aidera à mieux choisir votre prochaine montre. N'hésitez pas à visiter ma boutique, le lien est en description. Bon mode !